La journée de ce mercredi 18 mai 2022 a démarré au gouverneurat de province. Le coordonnateur national de la méga structure politique électorale Horizon 2023, Dadi Tissouaka, accompagné d'un de ses cadres, Joël Kaninda et le coordonnateur provincial Jean-Jacques Kabambi-Wakabambi sont allés présenter les civilités au gouverneur sortant de la Tchopo. Nous venons effectivement de rencontrer les gouverneurs de la Tchopo, premièrement pour présenter nos civilités, mais également lui demander de continuer à soutenir les chefs de l'État dans le cadre des Horizons 2023, qui est la plateforme politique et électorale, dont les chefs de l'État en est l'autorité suprême. Et ici, je peux me réjouir et vous informer que nous avons eu un accord total de la part de M. le gouverneur Maurice Abibou Sakapella, qui dès aujourd'hui devient membre à part entière des Horizons 2023 au titre des personnalités. L'autre visite de courtoisie est seule, rendue au gouverneur élu Tony Capalata. Ce dernier est tombé sous les charmes des Horizons 2023. À notre qualité de coordonnateur national, mais aussi de coordonnateur de la maison civile du chef de l'État, nous sommes venus les voir, les saluer, les féliciter, et lui parler de la plateforme politique et électorale du chef de l'État, chercher à obtenir son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État. Et nous sommes très heureux, je peux vous garantir que les chefs de l'État viennent de trouver un digne représentant dans la province de la Tchopo, qui accepte volontiers, non seulement de l'accompagner, mais aussi de prendre à bras le corps Horizon 2023. D'indice soit qu'à eux, sa suite, se sont rendus au cimetière de Sujou, où ils ont été accueillis par des victimes dont l'espoir a été ressuscité par le président Félix Tissékédi, à qui ils ont adressé un mémorandum. Qu'en nous soutenons ? Parce qu'il fallait attendre l'arrivée de son excellencé Félix Antoine Tissékédi, Chilombo au pouvoir, à la tête de notre pays, pour que nous, les victimes de guerre, nous puissions être reconnus au niveau du gouvernement de Kinshasa, afin d'être indemnisés. C'est ainsi que nous vous prions, monsieur le coordonnateur national de l'Horizon 2023, de faciliter le retour de notre président de victime de guerre, monsieur Bernard Kalombol, qui traînent à Kinshasa. Le coordonnateur national d'Aditi Soaka les a encouragés et remerciés pour leur adhésion à la vision de Horizon 2023. Je vous remercie, monsieur Bruno Miteo, chef de la maison civile, chef de l'État, ministre de la Excellency Fabrice Puella, pour qu'ensemble, la maison civile, pour qu'il y ait solo la fin du mois de juin, comme le début du mois de juin, paye-moi et ça, la nini, et ça, l'émane. Enfin, Dabiti Soaka, coordonnateur national d'Horizon 2023, trois.